salut à toutes et à tous les amis c'est francky je vous retrouve pour une toute petite vidéo qui sera très rapide cette fois c'est factuel elle sera très rapide puisqu'on va parler et une fois n'est pas coutume de grand tourisme au 7 juste avant de revenir sur en tout cas d'aborder cette vidéo je voudrais juste vous rappeler le pourquoi du contexte je vous avais parlé il ya un petit mois de ça vous trouverez la vidéo en haut à droite voilà par là c'est compliqué dans laquelle je vous avais dit ce qu'il allait se passer très certainement sur le jeu grand tourisme au 7 avec les futures mises à jour ou en tout cas une potentielle mise à jour que nous attendons tous au mois de septembre pourquoi cette mise à jour là est elle extrêmement attendue pour parce que pardon ben forza motorsport arrive et forza motorsport arrive avec franchement il faut le reconnaître potentiellement énormément de qualité alors encore une fois faudra se faire à l'idée gameplay en main et voir ce que ça donne mais les factuellement on sent qu'il ya un petit quelque chose qui s'annonce sur forza motorsport et ça devrait être extrêmement sympathique et donc au travers de cette vidéo là je vous avais expliqué ce qui pour moi était potentiellement quelque chose de super sympa à venir à savoir une méga mise à jour de la part de polyphonie pour permettre justement de contrer le plus rapidement possible forza motorsport et voilà ça c'était mon vœu pieux peut-être on verra bien en tout cas c'était un de mes souhaits et une de mes hypothèses plus ou moins farfelues et aujourd'hui je vais aller à contre emploi c'est à contre emploi je vais aller complètement à l'opposé de ce que je vous ai dit à savoir est ce que ben justement la mise à jour qu'on attend tous eh ben elle n'arrivera pas ou en tout cas elle sera tout simplement basique et je vais vous expliquer ceci avec un seul et unique argument vous allez le comprendre très très vite ben il s'agit du japon et oui le japon a une culture extrêmement particulière qui n'est pas la même que la nôtre à savoir être extrêmement rigoureux et a priori de ce que j'ai pu comprendre en lisant certains articles de ne pas forcément aimer ou apprécier reconnaître ses erreurs et pourquoi je vous dis ça pour la bonne et simple raison que si demain ou en tout cas fin septembre la méga mise à jour arrive avant la sortie de forza motorsport sera cela signifiera que polyphonie déjà reconnaît qu'il s'est passé des choses qui n'allait pas et que pour compenser ça il faut sortir quelque chose de très très gros et ça je pense que ça n'arrivera pas malheureusement et deuxièmement et la véritable raison c'est que ce serait officiellement reconnaître que grand tourisme 7 et polyphonie ont peur de forza motorsport tout simplement alors je dis pas qu'ils doivent avoir peur je dis pas que grand tourisme au 7 ou grand tourisme au d'une manière générale est intouchable c'est parce que je dis je dis juste que faire cette mise à jour là sortir une méga mise à jour juste avant l'arrivée d'un forza motorsport ça voudrait dire que implicitement polyphonie reconnaît la potentielle supériorité du jeu qui va arriver et qu'il le craigne et je ne vois pas polyphonie reconnaître qu'un autre jeu que grand tourisme au 7 et en tout cas jouant dans la même catégorie et je parle pas d'un assetto corsa je ne sens je ne parle pas d'asm ou autre chose je parle véritablement d'un jeu qui joue dans la même catégorie que grand tourisme au 7 du sim card on va dire je ne vois pas polyphonie reconnaître que ils ont peur d'un forza motorsport et ça pour moi ce serait en termes de communication en interne ils peuvent le dire mais vis-à-vis du public ce serait une première voilà ce serait littéralement une première que de reconnaître que un jeu qui arrive et qui a pour vocation à concurrencer le maître étalon voilà on prend le mot comme on veut mais voilà on l'interprète de la sorte est ce que ce maître étalon là est en mesure d'avoir un véritable talent d'achille on le reconnaît il y a plein de défauts dans le jeu d'accord ça c'est sûr mais par contre voilà faire ça sortir cette mise à jour là ce serait reconnaître ce fait ce fait d'armes là et je ne pense pas que polyphonie le fera je suis même convaincu que malheureusement la mise à jour qui arrivera au mois de septembre sera sera une mise à jour lambda voilà une mise à jour somme toute extrêmement ordinaire avec sûrement trois quatre voitures et très certainement parce que je pense que ça va arriver c'est une quasi certitude en tout cas je vois pas pourquoi ça n'arriverait pas ça fait quand même quatre mises à jour qu'il n'y a pas de nouveau circuit et donc elle amènerait un nouveau circuit vous attendre avec un truc qui va révolutionner le genre complètement révolutionner le jeu complètement ramener des nouvelles fonctionnalités mettre dix voitures d'un coup mettre trois circuits etc je n'y crois absolument pas malheureusement je vous avais fait la vidéo je vous avais pas dit que ça allait arriver je vous avais dit que ce serait un des souhaits je dis c'est une théorie qui pourrait potentiellement arriver et maintenant je vous sors la théorie contraire qui va permettre à vous de vous faire votre propre opinion vous avez deux théories une extrêmement positive sur grand tourisme 7 et son devenir et une un peu plus négative même si c'est pas le bon terme qui est celle ci et qui elle a pour vocation de vous dire pourquoi selon moi il n'arrivera rien de véritablement exceptionnel au titre de la mise à jour de septembre à vous de vous faire votre propre opinion je vais vous lire tous et toutes dans les commentaires vous me direz ce que vous en pensez est ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas et j'attends avec impatience vos retours est ce que vous êtes plutôt vers à moitié vide ou vers à moitié point tout simplement peut-être même qu'il y aura un sondage sur la chaîne pour vous demander ce que vous en pensez allez je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée un très bon dimanche à très bientôt pour une nouvelle aventure salut à tous